Je vous rencontre enfin, après vous avoir aperçu, un peu tremblante sur la scène du Miramar qui est la salle où se projette donc les signes de la semaine de la critique. C'est presque la boucle, pas la boucle puisque le film sort demain mais entre la première nouvelle du film à Cannes et cette dernière avant-première, le voyage a été assez près d'ailleurs le film sort plutôt vite par rapport à ce point de vue de Cannes, vous êtes dans quel état d'esprit parce que ça a quand même été un merveilleux moment j'imagine depuis le succès cannois jusqu'à évidemment on espère le succès demain en salle ? Bah là je me sens extrêmement fatiguée justement parce que je sais que demain, bah en fait demain c'est plus mon film, demain c'est le film des spectateurs quoi. Je suis dans un état un peu bizarre là ce soir, mais je suis très contente d'être avec vous parce que c'est en fait c'est la dernière fois avant la sortie du film que je suis en train de parler avec des gens qui disent, voilà on n'est pas encore perdu dans le... je crois qu'on ne va jamais faire l'exprimer mais vous allez... La presse est déjà très favorable, France Inter vous soutient, ce qui est quand même pas mal hein, comme on peut se dire, ils soutiennent aussi la palme d'or, vous voyez un petit raccourci qui n'est quand même pas désagréable. Donc évidemment je ne vais pas monopoliser la parole, c'est Céline qui va nous raconter un peu cette aventure, mais vous avez la possibilité de lui poser évidemment des questions. On va remercier toute l'équipe du NK2 qui est de Loire de nous accueillir et de mettre justement à disposition un micro qui va vous permettre de donner une élection. Peut-être une première réaction, une question, une déclaration d'amour, une voix intérieure qui vous implique de dire quelque chose à Céline ? Non ? Bon, on va commencer. Merci en tout cas, merci. Alors j'espérais bien quand même quelque chose de cet ordre là. Merci, merci pour le film évidemment, merci pour partout. Merci pour Gérard Le Dormand, ça je ne sais pas si j'ai le droit, mais le règlement ne compte après. C'est votre premier grand-métrage, c'est votre quatrième film néanmoins, puisque trois grands-métrages ont précédé, qui ont tous réussi quand même à avoir des prix partout où il était présenté. Vous êtes quand même une espèce de, voilà, de tout. Vous vous accumulez les prix à juste titre, d'ailleurs vous êtes également illustratrice. Comment s'est fait un tout petit peu le chemin entre l'illustration, l'animation, et puis maintenant le long-métrage, qui réunit quand même pas mal de vos talents, évidemment, mais aussi de vos envies de raconter, des manières de le raconter ? En fait, j'ai fait des études de littérature et après j'ai fait les arts décoratifs. Donc j'ai fait une école d'art au départ, je voulais juste dessiner. Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais dessiner. J'ai découvert le cinéma d'animation à l'école et après j'ai eu envie de faire des films, quelle que soit la matière nécessaire pour faire le film. Vous êtes où cette envie de faire des films, de raconter des histoires ? Déjà j'aime beaucoup qu'on me raconte des histoires. J'aime bien les gens qui racontent bien dans la vie, les gens qui savent rétablir comme ça les anecdotes, qui savent raconter des choses humiliantes qui leur sont arrivées, et qui ont vraiment le sens du récit dans la vie, je trouve ça assez génial. Et après en fait, quand j'ai compris qu'on pouvait mélanger l'écriture, le dessin, l'image au sens large et le son, je me suis sentie heureuse de faire ça. Je me suis dit, ok, avec un peu de vol, ça va être mon job. C'est bon, j'ai eu du vol, c'est mon job. Et quelle réussite, vous êtes allée assez vite d'ailleurs, parce que le premier long métrage de 2017, c'est ça de mémoire ? 2013. 2013, d'accord. Oui, mais 10 ans, pas si vite en fait. Oui, finalement j'accélère un peu les choses. Mais un premier long métrage en pratiquement, oui, moins de 10 ans de carrière, c'est quand même pas mal du tout. D'où est venue, pardon, l'idée de tout le monde aime Jeanne. Je l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime beaucoup le film, et je l'ai à nouveau beaucoup apprécié, dans sa capacité de nous faire rire, et ça a beaucoup rire, ne vous cacher pas, bien sûr. Alors qu'on est en train de contempler quand même un tout petit peu la chute d'une femme, sa dépression, son échec, un deuil qui va être compliqué à faire, puisque maman lui avait dit qu'elle l'aimait. Mais on rit un peu du malheur de cette femme et de ceux qui l'entourent. D'où est venue cette envie, justement, de travailler, on sait que la comédie n'est de toute façon de la tragédie, mais de travailler un tout petit peu ce personnage de femme dérosée, parce que c'est quelque chose. C'est plus simple. En fait, je ne trouve pas qu'on rit d'elle, moi. Je ne sais pas, après on peut, si on veut. Non, vous avez raison. Je trouve que, justement, comme vous dites, la tragédie et la comédie sont quand même liées, et surtout dans la vie. Enfin, il m'est arrivé beaucoup plus souvent d'avoir des fous rires dans des moments où rien n'allait, et où il ne fallait surtout pas rire. Enfin, je ne sais pas, il y a un peu ce truc, je trouve, très réaliste, où dans la vie, il peut nous arriver, c'est un peu le fous rire à l'enterrement. Et c'est un peu ce que je voulais raconter. Et puis, je voulais parler de honte, et donc, à partir de là, est née l'idée de ce personnage, de cette histoire et d'un échec, mais qui est surmontable, finalement. On a voulu raconter, travailler la honte comme matériel narratif. C'est intéressant, ça. Parce qu'il n'y a que les humains qui ont honte. Enfin, je ne sais pas, les animaux, ils sont... A priori, oui. Je trouve que ça nous accompagne tout le temps, que ce soit très, très ténu, ou... Enfin, ça peut devenir paralysant, par exemple. Moi, par exemple, je rougis depuis que je suis enfant. Je me suis un peu calmée avec le temps, mais il y a eu des moments dans ma vie où il était impossible pour moi de cacher mes émotions. Et ça m'a empêchée de faire des choses. Ça m'a empêchée d'aller parler à des gens. Et je me souviens de ce moment où il fallait surmonter la peur, surmonter la honte. Et c'était des moments que je considérais comme étant un courage, mais j'ai l'impression d'être hyper forte, quoi. Et d'un autre côté, je ne sais pas, je trouve ça beau parce que la honte, quand on la dépasse, c'est des moments très beaux de la vie aussi, quoi. Aller dire à quelqu'un qu'on l'aime, aller dire... Je ne sais pas, oser adresser la parole à quelqu'un qu'on admire. Toutes ces choses-là, c'est des petits dépassements tout le temps, quoi. Justement, à partir de ce sentiment de honte qu'il faut apprendre à dépasser pour, effectivement, peut-être être un nouveau moteur dans notre existence, comment est-ce que vous avez composé, écrit cette comédie, parce que c'est quand même la totalité du film, même si ce n'est pas la seule, bien évidemment, qui soit à la fois, donc, composée de ces personnages féminins, des hommes qui l'entourent, sa voix intérieure, comment est-ce qu'on travaille tous ces matériologues, comment est-ce qu'on les réunit ? Pourquoi avoir choisi le principe, d'ailleurs, de la comédie, dont on a fait, c'est un lieu de vivre, donc j'imagine que c'est votre nature, mais pourquoi avoir travaillé comme ça, justement, quelque chose d'un petit plan contradictoire, peut-être, avec ce principe de ronde, de raconter à moi ? En fait, j'avais une sorte de volonté de rétablir au plus juste possible l'expérience, enfin, des expériences très quotidiennes. Donc, un moment de la vie de tous les jours, je ne sais pas, aller acheter du pain ou prendre un café avec elle, on comprenait, il va se passer cinq émotions différentes, cinq souvenirs, cinq préoccupations triviales, pendant que la personne est en train de nous parler, donc, en fait, on ne va pas entendre une partie de sa phrase parce qu'on s'est demandé est-ce que j'ai bien d'éteindre les plaques chez moi ? Et tout ça, c'est une expérience extrêmement touffue et puis, il nous en reste que, voilà, au cinéma, on va dire ah, elle est allée boire un café et puis, on voit la personne boire un café et on n'a pas accès à tout ça, on n'a pas accès au flip d'avoir oublié les plaques. Et ça, je trouvais ça assez chouette de se dire ok, je vais choper le maximum possible dans une situation et essayer de le restituer. Alors, comment est-ce qu'on équilibre la partie live, j'allais dire, avec le principe, là, je suis comédienne, effectivement, il y a des calipations, bien évidemment, avec ce contrepoint qui est casse-gueule, quand même, ça pourrait être très vite cinématique, ça pourrait être très vite un petit peu présent, et en même temps, vous le dominez parfaitement, donc je me permets de vous dire cela, mais comment est-ce qu'on équilibre ça avec ce principe d'une petite animation comme ça, ironique, ou mélancolique d'ailleurs, puisque ça ne veut pas que ça, et vous, tonalité, où est-ce que vous avez équilibre au niveau du scénario, est-ce que tout était prévu dès le départ, vous aviez très bien que vous aviez réservé à la comédie en live, vous aviez très bien à quoi aller servir les petites lunettes d'animation, où est-ce que tout ça s'est construit au fur et à mesure ? Il y en avait qui, la voix intérieure était écrite dans le scénario dès le début, parce qu'on a tourné d'abord j'ai fait l'animation après, donc en tournant, on savait tous, les acteurs et moi, à quel moment la voix intervenait, après il y a des choses qui ont changé, et puis il y avait des situations très spécifiques que j'avais en tête depuis le début, je ne sais pas, par exemple, le moment où elle n'arrive pas à envoyer un SMS et elle fait « Salut, tu veux aller boire un kawai ? » enfin des trucs comme ça, et ça je savais que je voulais que ce soit dans un film, donc au moment où on tourne le plan avec Blanche, elle sait que tout son visage doit avoir une sorte de stoïcisme qui va fonctionner en contrepoint avec l'hystérie de l'autre qui est en train de se cuire de sa gueule parce qu'elle ne s'est pas écrite, enfin parce qu'elle n'ose pas écrire son SMS. Et puis après, ce qui est assez chouette, c'est qu'une fois que le film était tourné et donc pré-monté, en fait, j'avais la possibilité de continuer à fabriquer et donc de rajouter des scènes d'animation qui n'étaient pas prévues. Et notamment des scènes plus mélancoliques comme se souvenir d'avoir eu peur toute sa vie que sa mère meure. Ça, c'est un truc qui est venu à force d'accepter mon personnage, de me dire « Oui, on rigole mais en fait c'est affreusement triste. À un moment, il faut en parler, il faut essayer d'être sincère là aussi. » Est-ce que vous... On a l'impression que le rôle est écrit sur l'usure pour Blanche Gardin. C'est le cas. C'est le cas. Vous avez pensé dès le départ ? Parce que c'est une comédienne un peu particulière qui peut faire peur aussi. Elle arrive aussi avec tout son univers. J'adore, je suis très très fan. Mais ce n'est pas un matériau facile à modeler. J'allais dire pour un premier film, c'est aussi une autre... Si ce n'est difficulté, en tout cas un autre pari à réussir. Comment est-ce que vous avez réfléchi justement à intégrer Blanche Gardin dans votre écriture ? En fait, je n'arrivais pas à écrire mon personnage. Elle était nulle. Enfin vraiment, elle n'avait aucun intérêt. Et tout le film tournait autour d'elle et franchement, ça ne marchait pas. D'ailleurs, ma productrice, ça me le répétait. J'ai cité en ouverture. Elle me disait pas du tout que j'étais en train de faire ça dans mon coin. J'ai juste fait ça en me disant ça va m'aider. Et en fait, ça m'a aidé. Au final, j'ai écrit en imaginant qu'elle joue. Bon, après, j'ai eu la chance parce que quand elle l'a lu, elle a dit oui, mais au départ, c'était... Elle m'aidait sans le savoir. Ce n'est pas une comédienne qui est dans la séduction aussi. C'est quelque chose à port fermé chez Blanche Gardin. Est-ce que vous avez utilisé ça aussi dans l'animation, enfin dans l'écriture de Scénario ? C'est souvent la première scène quand même, vous avez un petit mini-mètre qui a un bravo, les lunettes de soleil, les talons qui clacent, bien joué. On a vraiment l'impression que c'est du gardin en texte. Ça, c'est un compliment parce qu'elle écrit très bien, mais... Elle écrit très bien, mais vous aussi. En fait, je ne sais pas, ce que j'aimais, ce que j'aime dans son travail, c'est qu'elle arrive à faire coexister des choses profondément existentielles mais qui nous touchent le droit au cœur et le fait de nous faire rire à en pleurer. Et en fait, elle a quelque chose de tragique mais de très très beau dans la manière dont elle parle, dont elle se tient, dans son regard très clair et tout. Et donc, je ne sais pas, ça me paraissait évident, j'étais sûre que ça marcherait. Bon, si elle disait oui, après, je me serais débrouillée, elle me disait non, mais je ne sais pas, je me disais que ça marcherait. Avant de parler des autres comédiens, Sylvie Piala, c'est pas n'importe qui quand même. Le cinéma français, c'est une vraie personnalité, elle était, avant d'être l'épouse de Maurice Piala, elle était scénariste également. Il m'a dit, donc, voilà, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien et qui disait à Cannes, le jour de vous, pour une productrice, rajeunir dans les premiers films. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? C'est vraiment une personnalité atypique dans le cinéma que moi j'adore et qui échappe à peu près à tous les mouvements des personnes et de le producteur, vous pouvez dire à tout ce qui se passe aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui continue de laisser une trace passionnée. en fait, je voulais, je voulais, je rêvais de travailler avec elle. Elle a fait la productrice je dirais follement. Le produit du lac, c'était le choc absolu. Donc, j'avais très peur. J'avais peur de lui écrire parce que je me disais elle s'en foutra de moi, elle ne me connaît pas. j'avais écrit un mail dans mes brouillons et je n'arrivais pas à l'envoyer quand j'étais trop intimidée. Et en fait, le hasard a fait qu'elle a été désignée ma reine au cours d'un événement de court-métrage. Et donc, on s'est rencontrés comme ça et puis bon, on a fait des blagues et on a pu le faire encore et après, on a travaillé ensemble. On voit souvent Sylvie, effectivement, vous avoir des barres à Cannes. J'adore. C'était facile et ça a été très direct. L'autre partie du casting, ce sont, on parlera évidemment de l'autre femme sublime, magnifique, magistrale, Markeller. Mais avant d'en arriver là, Laurent Laffitte, pareil, c'est un humour un peu affroi, c'est un humour un peu particulier celui de Laurent Laffitte. Moi, qu'est-ce qui vous a donné envie de confier à Laurent Laffitte le personnage de ce garçon habillé comme dans les années 80, un peu comme qui vient de jouer dans un épisode de Miami Vice avec un pantalon qui lui tombe sur les chaussures et une veste au manche-relais. Comment est-ce que vous avez réussi à travailler avec Laurent Laffitte ? En fait, on l'a appelé alors que Blanche était déjà sur le projet. Oui. Puis, il a vu le scénario, ça lui a plu et je pense que l'envie de travailler en tandem a beaucoup joué. Et puis, c'était... c'est génial de proposer... Laurent, il est très élégant dans la vie, il est très chic. Et puis là, ses costumes, bon, bah oui, il a des lunettes de pin-up, il a sauté n'importe comment, enfin, son fut, c'est incompréhensible. C'est... Vous, personnelle ! Non, mais moi, j'adore, moi, je trouve ça très chouette. En l'occurrence, dans la vie, je trouve ça beau, mais je sais que c'est quand même bizarre. Et du coup, il y a un peu une torsion de ce qu'on imagine de lui et surtout, je savais qu'il était très drôle et je savais aussi que si je lui proposais quelque chose d'un peu burlesque, il saurait le jouer de manière très très sobre, comme le fait Blanche aussi. Très mezzo, oui, absolument. Parce que le moindre excès aurait rendu le personnage pas aimable parce que sinon, c'était plus du gag et on ne l'aimait pas, quoi. Et en fait, le fait qu'il ait joué comme ça tout en sobriété, au bout d'un moment, a permis au personnage de Jean d'être tendre. Enfin, en fait, d'être... qu'au départ, on se dit, bon, c'est un mytho, il va coller, limite, on a un peu peur. Et au bout d'un moment, sa sincérité gagne du terrain et ça, c'était fou parce qu'il a réussi à faire ce passage, quoi. J'ai Milo Lopez qui est absolument ici dans Vaudeliteur avec ce très beau dialogue sur les bandes. Du coup, j'ai besoin de votre expertise. Comment est la mienne ? Appelez-vous ? Elle est parfaite. C'est bien ce que j'espérais apprendre vraiment. Du coup, j'ai beaucoup cogité de grande. Et puis, et puis, une comédienne qui n'a pratiquement pas besoin de parler parce que vous lui accordez tout le temps au début du dialogue, pour être à l'écran avec une incarnation de force, avec une puissance, une beauté des personnages de bord des personnages scientifiques, c'est l'immense Marc Keller. Vous, vous avez reculé devant, il y a un Blanche Gardin, Laurent Laffitte, Marc Keller, je ne sais pas ce que fera votre prochain film et qu'elle est en train de casse-t-il, mais pourquoi Marc Keller qui est une idée absolument magnifique ? La maman est allemande. Oui. Non mais, dans ce genre de situation, on se dit, autant y aller, puis si on se prend une crampe, on se prend une crampe. Enfin, il ne peut rien se passer de pire, ce n'est pas très grave. Donc, avoir cette femme, lui proposer quelque chose d'aussi modeste, quand même, parce que c'est effectivement une très grande actrice avec une carrière incroyable. Bon, elle a le droit de me dire, écoute, non, j'ai autre chose à faire. et elle accepte. Et donc, évidemment, même si elle est là très peu de temps, elle existe très fort. le temps où elle l'essuie à distance, comme ça, ou justement, la lumière, parlons-en, parce que parlons aussi de Lisbonne, de votre film, quand il est presque que les parfums de la ville ont l'ensemble de la lumière, c'est important aussi de raconter Lisbonne, c'est quelque chose qui vous est personnel, qui vous est proche, avant de faire la question qu'est-ce qu'il y a de Céline dans Jeanne et qu'est-ce qu'il y a de Jeanne dans Céline, bon, j'ai essayé de biaiser un peu. Lisbonne, c'était important, parce qu'elle a une empreinte, elle a une empreinte cinématographique, de toute façon, il n'y a pas de films. Donc, c'est une ville cinématographique, déjà, par sa couleur, j'avais envie de tourner à partout, entre cheveux, dans votre guilleté. En fait, j'ai changé tout, mais bon. non, en fait, c'était ce personnel, j'y allais beaucoup pour le travail, en fait. J'ai évidemment un essai de vie qui se plante, voilà, j'apprenais à l'aimer, puis je rencontrais des gens, puis j'y revenais, j'y revenais, et à l'époque, c'était un peu après la crise de 2008, c'était le moment où vraiment, le Portugal était en train de vivre une crise d'austérité, une politique d'austérité extrêmement violente, et donc tous les gens que je connaissais, chaque année, quand j'y revenais, vivaient des choses que nous, en France, alors qu'on vivait la même crise, ne vivions pas du tout. c'est-à-dire qu'ils ont tous accepté que leur salaire soit réduit de 30%, ils se faisaient plus ou moins déloger que chez eux parce que la ville était rénovée pour faire des appartements parce que c'était le tourisme qui avait sauvé l'économie, enfin, c'était très très violent. Et en parallèle, moi, je venais d'un pays rempli de gens, enfin, de mes semblables, qui prenions des Easy Jack le vendredi et le dimanche avec trois photos de pastiche de Nata et de Maison Rose et c'était génial, c'est bon, et j'ai adoré, c'était super, Airbnb, pas cher, et tout. Il y a quand même un truc qui ne va pas, il y a un rapport au territoire qui n'allait pas trop. Et en plus, ça c'est autre chose, c'est que j'étais déprimée et en fait, j'étais dans un endroit extrêmement beau. Donc, je ne voyais rien et je me suis dit putain, c'est horrible, c'est ça, c'est la confirmation absolue que je me sens mal. Tout est beau, tout est sublime, tout est offert et je ne ressens absolument rien. Et je me suis dit que ça c'était... Je voulais raconter ça. Il y a quelque chose de vous dans Jeanne ? Oui, clairement. Qu'est-ce qu'il y a de Jeanne dans Céline, alors ? Trop compliqué ? Pour une dernière avant-première, alors vous vous tapez. Non, mais je ne sais pas. Non, mais après, comme c'est un film sur la perception des choses, évidemment, c'est le résultat de 10 ans de notes. Voilà, et est-ce qu'écrire un personnage comme ça, ça a une fonction de pouvoir catastrophique ? Est-ce qu'on se réconcilie avec soi-même ou est-ce qu'on peut en faire cette distance qui était nécessaire à apprendre ? Je ne sais pas. Ce que je trouve drôle, c'est quand on écrit, à un moment d'écrire un truc en se disant « Oula, ça, je ne devrais peut-être pas l'écrire. » Je ne sais même pas si je le dirais à ma famille ou aux gens qui me connaissent. « Ah, c'est un peu risqué. » Et ce moment-là, il est génial. On sait qu'on est vraiment honnête. Au moins, il y a une prise de risque. Vous êtes là ce soir, vous êtes resté à 6 ans, une heure et demie, soyez sûrs qu'au moins, j'ai pris un ou deux risques pour vous... Enfin, voilà, il y a une sorte d'échange avec les gens qui vont regarder le film. On a parlé, vous avez évoqué les scènes d'animation que vous avez rajoutées par la suite. Est-ce que néanmoins, c'est un film qui était très écrit dès le départ et que vous n'en avez pas chancé de vous voir plus ? Ou est-ce qu'au contraire, vous faites un petit peu de Laurent, de Blanche pour affiner un tout petit peu les dialogues, peut-être, et en plus, lors de les puisses de rites vous aussi ? Parce que c'est un film qui, mine de rien, est extrêmement bien rythmé dans le monde. C'est un film qui a beaucoup évolué au cours du tournage ou des répétitions, peut-être ? On n'a pas du tout répété. Vous avez le droit de vous asseoir, c'est peut-être ? Non, c'est bon, c'est comme ça. Mais je prenais une sorte d'air froid dans les jambes, c'est pas intéressant. En fait, on parlait beaucoup du texte sur le plateau et la veille de chaque jour de tournage. Donc, il y avait une sorte de mise au point, demain on fait ça, on en est où ? Est-ce que tout le monde est OK ? Est-ce que c'est les bons mots ? Est-ce que ça paraît juste ? Est-ce que ça servait pour vous ? Après, il n'y a pas eu... Enfin, il y a eu de la réécriture, mais c'était pas... C'est pas parti d'un point et devenu complètement différent au contact des acteurs. C'était... Voilà. On a collaboré, mais c'était pas non plus délirant de changement. C'est votre premier long-métrage, je crois que je l'ai bien dit, avec des comédiens qui ont quand même... Il y a derrière et évidemment devant eux. Et j'avais énormément la rigueur avec lesquels vous l'avez dit. Et qu'il y a cette toute dernière manifestation sur les... Oh, on s'est frôlés ! J'ai l'impression vraiment que dans le regard, et quand on s'est pas un plan serré, c'est plutôt un plan d'art, il y a une réponse de Blanche Gardin à cette phrase-là. C'est-à-dire que... Alors, est-ce que je... C'est peut-être moi qui projette, mais tant mieux, il y a un moment où il faut aussi que tout m'appartienne aux spectateurs, mais j'ai l'impression qu'elle intègre cette réplique-là. Il y a un troisième partenaire dans cette séquence-là qui est effectivement ce petit... Alors, je sais pas, fantôme, on dirait Kousa Machin dans la famille Adams, peut-être que c'est votre référence, je ne sais pas, mais voilà, vous verrez, Kousa Machin ressemble terrible, moi. Mais, c'est intéressant aussi, cette précision dans la direction d'acteurs, parce qu'on a vraiment l'impression que Blanche, une expression très fugace, intègre aussi cet autre élément de la narration. Après, parfois, il y a des moments où ça se répond de manière très synchro, parce qu'au montage, on avait fait en sorte que c'est ça. Après, pour cette scène-là, il y avait un truc que j'aimais bien, c'était vraiment essayer de retrouver le truc de l'adolescence, vraiment la peur, la peur panique de pouvoir ou ne pas pouvoir embrasser quelqu'un, de sentir que le moindre frôlement est ultra électrique, que chaque accident ne sera en fait pas un accident, parce que ce sera juste un moyen de se rapprocher de l'autre et tout. Et donc, ils le savaient, et ils marchaient, la marche était assez longue et il y avait plein de moments où il fallait qu'il y ait à peine quelque chose, un regard qui s'échange et tout ça, parce que c'est très gentil, ils ne sont pas de la main, ils sont un petit bisou, ils ne sont pas les autres galages. Et c'était ce moment d'expectatives que je trouvais que je trouve très beau à montrer. Ils savaient en tout cas que tout était important, que le moindre pas de côté était important. Vous prenez beaucoup de prises, vous prenez beaucoup des collégiens, vous laissez faire. Non, je ne fais pas beaucoup de prises. Non. Vous avez du travail avant, il y a de la répétition. Même pas. Non, mais je pense que ça dépend beaucoup des gens. Il y a des acteurs qui veulent faire beaucoup de prises et des réalisateurs même qui s'entraînent en tournant comme ça. Je crois que je suis habituée à travailler dans la contrainte. Je veux dire, quand je dessine, je ne peux pas faire de prises. Je me fais chier, des mois, des mois, des mois, après j'ai ce que j'aime, je me débrouille. on va peut-être maintenant je vais passer la parole. Vous avez des questions ? Ah, oui. Bonsoir. les gens n'attendent que le micro arrive à vous. Bonsoir. Bonsoir. Et d'abord, merci pour... pour... C'est entre deux dans lesquels on est tout le temps parce qu'effectivement c'est une comédie mais ce n'est pas que une comédie bien sûr. On va au plus profond de l'âme, de son âme et de l'âme de la personne et donc de sa propre âme comme on est spectatrice. et je trouve que ce voyage entre quelque chose de l'humour avec la partie la plus sombre de soi-même, c'est en quoi ? C'est en ça ? C'est en tout ça. Je trouve que voilà, tout est entre deux, entre la voie extérieure et la voie intérieure et ce... Voilà, on est... J'avais l'impression de voir deux vagues et on est entre deux vagues et ça, moi, ça, ça m'a vraiment beaucoup plu et j'ai été aussi très étonnée. Comment vous êtes arrivés à la tête de Blanche Gardin ou alors elle est dans votre tête, je ne sais pas, mais il y a quelque chose parce que Blanche Gardin fonctionne comme ça dans ses spectacles. Elle fait rire mais en même temps on sent toujours le tragique derrière et on se dit oh là là, elle doit être... et voilà, c'est entre deux que Blanche Gardin a parce que vous avez vraiment bien dessiné ce personnage et c'est tout. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et peut-être si j'ai... sur les rôles plus secondaires, comment se passait le personnage ? qui joue le frère ? Maxence. Maxence, pardon. Une nouvelle qui joue le pittor. Sans le C. Voilà, c'est ça. Il y a aussi la femme notaire au début. Oui, l'avocat. Ça me ira assez de rame. Oui, c'est super bien. C'est incroyable. C'est incroyable. Les agents immobiliers aussi. Ça aussi, c'est qu'en fait, les rôles secondaires sont tous très bien même s'ils ne sont pas... En tout cas, merci pour... Pour le casting des second rôles, il y a un peu ce truc de... Comme Blanche est arrivée un peu plus tôt sur le film, c'était un peu construit autour d'elle aussi, voir ce qui fonctionne, qui pourrait être le frère de Blanche Gardin. Nuno Lopez, c'était différent. Je l'avais déjà rencontré et je savais que je voulais que ce soit lui. Mais je trouvais ça intéressant de créer comme ça cette espèce de petit faisceau aussi de mecs autour de cette femme. Nous, on est avec elle. On est vraiment à l'intérieur d'elle. Et moi, je trouve que les femmes ont des trucs géniaux à raconter. Quand les femmes racontent vraiment la vérité, je trouve ça génial. Je trouve ça extrêmement drôle. Les gens les plus drôles de ma vie sont mes copines. Et donc, je voulais qu'on est ça, qu'on soit avec elles un peu dans le voyage et que les mecs autour soient un peu en... Pas comme d'habitude. Par exemple, je voulais que Jean s'occupe d'elle et que ce ne soit pas elle qui sache s'occuper de lui. Que son frère, pareil, ait une présence qui ne soit pas non plus paternelle. Enfin, qu'il y a un truc assez joueur. Et que le kéké avec sa ment avec sa guitare s'avère être moins bourgeois qu'elle par exemple dans sa vision du couple. Je ne comprends pas personne dans le genre de la vie à quelle époque. et c'était intéressant de me dire « Ah, chacun va avoir comme ça un petit contrepoint à son truc de « Bon, ben voilà, on est dans des rapports hétéros avec une femme et des hommes qu'elle a aimés ou qu'elle n'a pas des formes. » Mais je pense que ça a beaucoup joué aussi dans le choix des seconds rôles en tout cas de Maxence et de Nuno. Et après, pour le reste, il fallait qu'il soit drôle. C'est des personnages qui ont une scène comme ça il faut qu'elle soit réussie. L'avocate s'admira. Moi, je trouve qu'elle est formidable. Je voulais que ça soit formidable pour que j'ai cherché. Je ne sais pas trop comment. Mais bon choix, au contraire. La comédie plus qu'aucun autre genre c'est une question d'alchimie aussi. est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, madame. Bonsoir à vous. Bonsoir. Moi aussi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé qui m'a beaucoup touché et en ce moment j'ai beaucoup accepté dans le monde qui mène l'aventure d'un des personnages genre qui s'écrit avec des... Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. En fait, c'était un accident parce que ça devait être la voix de Blanche au départ et puis quand on a vu le film et qu'on a vu comment elle jouait et à quel point ça... Enfin, je ne sais pas, son personnage se tenait parfaitement. C'était hyper juste, c'était très sobre. Et donc, si elle s'était commentée elle-même, ça aurait abîmé toute cette utilité. Vraiment, ça ne pouvait pas fonctionner. Et moi, je faisais la voix pour faire avancer le montage sur mon téléphone. Et puis, au bout d'un moment, c'était ma voix. Enfin, je veux dire, on ne pouvait plus s'en débarrasser. À chaque version de montage, c'était ma voix, ma voix, ma voix. Et donc, je me suis dit OK, OK, donc je vais faire ça. Je vais mettre ma voix dans un film. J'avoue, j'ai un peu flippé. Et au final, quand c'est spontané, c'était un rapport de travail aussi. J'étais avec la monteuse, on écrivait un peu le film ensemble. Et donc, comme c'était spontané, au final, c'était resté là. C'est ce qu'ils racontaient. Il y a une question. Juste là, il y en a deux, trois. Ça y est, enfin ! Bonsoir, madame. Merci beaucoup. On n'entend rien du tout. On ne peut mettre la poche de votre voix. En tant qu'aujourd'hui, déjà, je pense que l'équilibre, elle est super. Je dessine, mais l'idée de monter l'image, plus le son, plus le dessin, c'est un équilibre magnifique. Je trouve aussi assez cocasse le fait que Blanche Gardin, le ministre, finalement, ne parle pas tant que ça dans ce film. on entend votre voix, on voit les situations, elle joue, bienvenue au client, ou elle aussi, parce que c'est un rôle pour elle, d'une certaine manière. Vous lui faites jouer, donc je trouve ça intéressant. Mais je trouve ça, ça m'a interpellée, parce que je me suis dit, est-ce que c'était comme une sorte d'un challenge, de lui faire jouer un rôle où finalement, elle agit, mais elle-même n'a pas ce dialogue sur scène. Il y a une autre question qui est bien à voir. Ça m'a beaucoup envoyée sur le film anglais qui s'appelle True Image, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est un film même sur la perte par l'être cher. La personne imagine son conjoint qui est décédé, qui apparaît, qui lui parle. C'est assez beau de voir une autre interprétation de cette perte de l'être cher comme ça. Ce n'est pas un film aussi comique du tout, mais ça m'a envoyée sur la même tendresse. Je voulais savoir quel film vous avez les recherches que vous avez fait. Pour la question à propos du jeu de Blanche, justement, comme je ne savais pas si elle avait accepté quand elle l'a fait et qu'elle a commencé à jouer, justement, il s'avérait que si c'était elle qui parlait, dans ce cas-là, c'était son film parce qu'elle peut le faire elle. Elle en est vastement capable mieux que moi. Ce n'est pas un jeu de comparaison que je fais quoi, mais c'est juste que comme c'est ce qu'elle fait elle seule dans son travail à elle, je lui proposais autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'au final, les deux n'étaient pas... ce qui était beau, c'était de voir qu'en fait, elle avait justement ce spectre de jeu très équilibré, très... Enfin, moi, que je trouve vraiment très émouvant. C'est pour ça que... Je ne me suis pas posé plus des questions comme ça. J'étais vachement impressionnée par son jeu, en fait. Et après, pour les références de films... En fait, il y a un film d'Alain René que j'adore qui s'appelle On connaît la chanson. Et c'est un film qui parle de dépression et qui est une comédie, justement. Et en fait, l'outil utilisé pour donner l'impression que c'est un film joyeux, c'est d'avoir utilisé ces chansons pop qui font qu'on se sent bien parce qu'on écoute France Gall, on est content, on se marre bien. Et en fait, on est en train de regarder un truc qui est une autopsie de la dépression, mais d'une finesse et d'une intelligence inouïe, mais limite, on ne le voit pas venir. Et ça, je trouve ça fabuleux parce que de la part d'Alain René et de Jean-Pierre Pacry et Alain Jaoui, c'est une générosité incroyable envers leur public. Ça veut dire, je vais parler de quelque chose de terrible, mais je vais faire en sorte que ce soit un peu doux, en fait, que tu ne te sentes pas arriver parce que dans la vie, c'est un peu comme ça aussi. C'est pareil, on n'est jamais dans une seule émotion à la fois. je pense que c'est une référence. D'ailleurs, il y a un hommage direct. Il y a des méduses à un moment, juste avant qu'on voit la maman et qu'on connaît la chanson, il y a ces fameuses méduses qui sont les... qui se valent de l'apocalypse, de la dépression, qui se pointent à chaque fois que ça ne va pas. Il y a deux autres questions. Un monsieur, un deuxième monsieur et enfin, allez-vous et non ? Bonsoir. Je voulais parler en tant que spectateur. J'ai cru que la voix off, c'était la voix de Blanche-Cardin. Dans la mesure où vous avez le même rythme de parole que Blanche-Cardin, donc c'est à la fin, je dis, ah ben tiens, ce n'était pas Blanche-Cardin. Donc ça me paraissait tout à fait une danse... Ça marchait en fait. Oui, oui, parce que... Je ne pensais pas du tout. Je voulais savoir, est-ce que... Vous êtes très influencés par Blanche-Cardin au niveau du livre de la parole. Est-ce que vous avez d'autres projets avec Blanche-Cardin pour faire d'autres... Vous avez de la voix intérieure de Blanche-Cardin dans la carrière de Blanche-Cardin. Est-ce que j'ai privé ? Non, non. Enfin, je veux dire, pour l'instant, je n'ai pas de projet du tout, donc je n'ai pas de projet avec elle en particulier. Je... Je... Je sais... C'est difficile pour moi de voir ça ou de ressentir ça, de l'extérieur. Je veux dire, je n'ai pas... Je ne la connaissais pas depuis longtemps. Je n'ai pas non plus passé trois ans quand une... Devant ma télé a imité son débit. Donc, il y a... Je pense que je ne me rends pas compte potentiellement... Je savais qu'on avait des choses en commun, mais après, en termes de débit et tout ça, moi, je ne peux pas... En tout cas, j'étais très courte de parler. Monsieur, ça vous dérange ? On va regarder la même sur le même rang et juste après, on vous apporte le micro. Pardon. Je suis pour une question logistique. Allô ? Bonsoir, madame. Allô ? Oui, alors... Alors, merci. Merci beaucoup. En fait, moi, je voulais vraiment d'abord remercier parce que... C'est touché et... C'est... C'est mûle. Parce que... C'est un film qui... Pour les sens de coupabilité, c'est une voie intérieure. Merci de nous enlever la honte d'avoir tous ces voies intérieures, de nos névroses, de nos... Et en fait, c'est un film en général, au cinéma, on voit... On voit toujours des choses extraordinaires. On s'écoute que c'est le cinéma, mais... Là, je trouve que la qualité est énorme de ce film, c'est que c'est... C'est normal. Tout se passe normalement. Toutes les choses arrivent comme dans la vie de tous les jours. Il y a des enfants, il y a des paysages, il y a des voix intérieures, il y a des émotions et puis, voilà. Et c'est comme l'eau qui tombe sur la pierre et qui fait un trou petit atleti, on sortira d'ici et ça va rester, quoi. Donc, moi, personnellement, ça m'a vraiment touchée pour ça. Moi, qui vous êtes une autrice, moi, je travaille... Je suis comédienne, donc je parle un peu en connaissant tout ce qui peut être, jouer, faire, écrire, interpréter. mais je trouve que là, je parle comme humain, normal, parce que nous vivons dans une société où on est... Voilà, on ne vit pas une très belle époque, on est envahis de paroles, de blablabla, et là, vraiment, vous nous touchez au plus profond. Donc, bravo, bravo, bravo. Je n'ai pas de question, c'est juste... j'espère, voilà, de vous revoir, de revoir votre travail, et bravo. Merci. Monsieur. Alors, tant qu'il y a quoi, rire. Merci. Bonsoir. Un peu plus près, pardon. Je crois qu'il faut changer l'angle. Vous m'entendez ? Parfait. Merci, merci pour ce très beau film. de la merveilleuse d'autopsie, de la dépression. J'avais adoré le repas dominical au début de quelques années, et j'ai oublié que vous l'avez réalisé. Voyons les séquences d'animation dans le film. C'est l'ancien. C'est le repas dominical. Alors, ma question portée sur la fin, c'est tout en suspens que je trouve très belle, et c'est étonnant dans ma chirurgie classique. je me demandais si vous avez déjà cette idée en tête de ne pas résoudre, par exemple, un truc qui est simplement à vendre, et voilà, simplement, ces nouveaux acteurs marchés, les bonnes. Voilà, est-ce que c'était une fin déjà, surtout dans l'écriture, dans votre histoire ? La fin, en fait, il y a plein de trucs qu'on essaye de régler avant la fin d'un film, mais ça ne marche jamais. Ah, finalement, j'ai vendu l'appartement ! Ça tombe comme un cheveu sur la soupe, c'est horrible, on sent que c'est bâclé, qu'il faut terminer le film, et tout. Donc, finalement, il y a des choses, on sait qu'elle va réussir à le vendre puisqu'elle a terminé les cartons, enfin, voilà, je me disais, ça, je peux... On peut comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui va mieux, et finalement, ça suffit. On n'a pas besoin d'être sûr qu'elle l'a vendu et combien, et si ça a marché, enfin, ouais. Surtout, elle n'a rien réglé, enfin, je veux dire, c'est pas comme si, soudainement, son entreprise avait repris vie, enfin... Et du coup, c'était un peu pareil pour eux, c'est-à-dire, la fin du film, c'est qu'ils se sont rencontrés. Après, est-ce qu'ils vont faire plein de gosses, se marier, ou je sais pas quoi, c'est pas tellement... Finalement, on n'en a pas besoin, quoi. Enfin, je crois. Et la fin, dans les containers, dans le port, ça, c'était écrit depuis très, très, très longtemps. Je trouve que les ports de commerce, c'est des endroits assez bizarres, parce que c'est... Moi, je trouve ça très beau, et en plus, il y a des couleurs primaires comme ça, donc c'est bizarre parce que c'est beau de plein de manières. C'est très grand, les couleurs sont très belles, les machines sont très impressionnantes, et en même temps, elles, plus que quiconque, c'est à quel point, je sais pas, par exemple, le transport maritime est incroyablement polluant, enfin, c'est un peu le truc paradoxal comme ça, où parfois, dans la vie, il y a des choses qu'on aime et elles sont pas bonnes pour nous, quoi. Moi, c'est un peu ça, c'est un peu le commerce. Je suis en bourre, quand même, ce couple, comme ça, au milieu des containers. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui. Non, non. Attendez, je vais le faire, peut-être. Bonsoir, merci beaucoup pour nous, sans savoir à combien de temps les GPs. Ah oui. Et moi, à propos du personnage du protagoniste, Jeanne, il y a une dimension, on peut penser qu'on est là, cette dimension écologiste, il y a une raison dont on a concrétit davantage, par exemple, symbolique, le fait de sauver la planète, c'est comme sauver sa population, une fraction de problèmes qui sont personnels et en plus dans sa vie. Je voulais que ce personnage exerce le métier dont on a tous besoin. J'ai un peu ce truc-là quand je rencontre un chirurgien, je me dis, wow, quelqu'un qui sauve des vies, qui suis-je, je ne sais pas à rien. Cette personne a une telle fonction dans le monde qui est littéralement porteur de vie ou de mort. C'est fou. Et elle, elle fait ce métier par rapport à l'environnement, au truc qui a tendance à nous angoisser ces temps-ci. Et elle fait le métier où qu'on rêve d'exercer, où qu'on rêve de voir quelqu'un exercer parce qu'au moins on sait que ça va aller. Moi, j'avais ce truc qu'à un moment, j'étais dans un état de panique. Comme dit le petit fantôme quand il court autour du feu en faisant tout petit dessus. Et j'avais lu un article sur quelqu'un qui avait découvert des enzymes qui pouvaient manger du plastique. Et donc, c'était entièrement naturel et c'était... Je me suis dit, c'est bon, c'est tout ça, mais il y a les enzymes, c'est bon, tout va bien. Ça m'avait procuré vraiment un soulagement intense. Je ne sais pas où elles sont, c'est dans les images, je les attends encore, je ne sais pas qu'elles soient beaucoup plus développées, mais je voulais vraiment qu'elles représentent ça. Et que du coup, quand elles ratent, c'est horrible parce qu'elles ratent pour elles, sa carrière, sa vie et tout, mais elles ratent pour tout le monde. Parce qu'en fait, ce genre de métier, on le fait pour les autres. C'est presque religieux la position qu'elle a à cette femme à dire, oui, ne vous inquiétez pas, je rendoccupe des océans. C'est lourd à porter quand même. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Je n'ai pas envie de poser encore une question, simplement, parce que vous êtes merveilleusement emparés du film et que nous sommes maintenant effectivement à la zone frontière entre les questions, les interviews, et puis le fait que le film va aller vers son pépé, c'est une telle action, et les dernières impressions aux spectatrices, aux spectateurs qui sont venus ce soir. donc s'il y a encore des questions, on va peut-être aller laisser Céline. Oui, vous n'inquiétez pas. C'est juste l'animal qu'on voit sous l'eau et qui vit à plusieurs mètres. La méduse ? Oui, c'est une sorte de méduse, mais ça s'appelle comment ? J'ai oublié le nom de cette créature, mais en fait, elle vit dans des fonds marins très très profonds, et c'est des images qu'on a récupérées qui ont été filmées par des machines qui sont capables comme ça de descendre dans des très grandes profondeurs et en fait, on voit des animaux, je trouve qu'on dirait de la 3D en fait, mais elle existe, elle est vraie, et ils ont tous des couleurs improbables, des formes improbables. J'ai regardé des centaines de créatures très bizarres avant de choisir celle-là qui faisait particulièrement avec sa corolle. Je ne sais pas comment elle s'appelle, je suis désolée. c'est un nom latin en plus, donc, je trouve que symboliquement, les premières impressions de spectateurs, on les applaudit ce soir. Merci, c'est l'incident pour les plus grands de la première fois pour les plus grands de la première fois que je vous propose pour moi, maintenant, d'aller vous proposer. Je n'ai pas besoin de vous souhaiter le meilleur parce que j'ai vu votre talent, de toute façon, ça va perdurer et je serais ravi d'être là pour le deuxième film. Avec plaisir, dans 10-15 ans. Merci d'être venu, merci beaucoup. et je vous remercie, merci beaucoup. Merci. Merci.